... Les voilà parties pour cette 8ème et dernière épreuve, le prix Herdre-et-Loire, une course réservée aux amateurs et aux chevaux en G2, 7, 8 et 9 ans, 3000 mètres à parcourir. On est bien parti avec Tilda Akirok, on est très mal parti avec Uri Zoletra et également avec Survien de Bouer, le numéro 1, Uri Zoletra était disqualifié. Pour aborder le premier tournant, avec Tino Botteur, mais le côté cote qui a l'avantage, accompagné maintenant à son extérieur par le numéro 3, Alouzéen, en 3ème position, Topaz Dream. Alors qu'à son extérieur, nous avons Tilda Akirok en 4ème, 5ème position, nous avons le numéro 4, Hulk 1, alors qu'on note une nouvelle disqualification, celle du numéro 13, Survien de Bouer. A cet instant du parcours, on force l'allure à l'extérieur maintenant avec un Louséen, mais on est toujours le long de la corde avec Tino Botteur-Muel, dans leur sillage Topaz Dream, avec également à l'extérieur Tilda Akirok. On vient ensuite avec Hulkien, avec également Tania Dubouffet, juste devant Unissimo, alors que côté corde, nous avons Seigneur du Lubin, accompagné encore à l'extérieur par Toucan Vinoir. Sur Ria de l'écorce, c'est un peu plus loin avec Soleil d'été, accompagné encore par Huslin du Donjon. Cet match est en avant-dernière position et en dernière position, nous avons Udilea. Avec maintenant à l'extérieur un bon rapproché de Toucan Vinoir qui va prendre de l'avantage avec en 2ème position maintenant un Louséen, avec sur un 2ème rideau. Et côté corde, nous avons le numéro 2, Tino Botteur-Muel. On est en 4ème position plutôt à l'extérieur avec Tilda Akirok. Topaz Dream qui est en 5ème position avec encore un peu plus loin Hulkien. On vient ensuite avec Unissimo et également avec le numéro 5, Tania Dubouffet. Alors qu'on est un peu plus loin avec le long de la corde, Seigneur du Lubin, avec également Suria de l'écorce. Et on passe devant les tribunes avec aux avant-postes et côté corde un Louséen, accompagné toujours par le numéro 8, Toucan Vinoir. On est dans leur sillage avec Tino Botteur-Muel et également à son extérieur et en 4ème position avec Tilda Akirok en 5ème position. Bien placé, nous avons Topaz Dream. On vient à l'extérieur, quelque peu sollicité avec numéro 5, Tania Dubouffet. Alors que long de la corde, nous avons Hulkien. On patiente au centre du peloton avec Unissimo. Long de la corde, Seigneur du Lubin, juste devant Soleil d'été, accompagné encore par Suria de l'écorce. Et dans son sillage, nous avons Uselin du donjon. C'était match et c'est toujours Udilea qui est en dernière position. Il leur reste 1100 mètres à parcourir avec un Louséen qui a toujours l'avantage, avec à son extérieur toujours le Toucan Vinoir. On est toujours sur un 2ème rideau et côté corde avec Tino Botteur-Muel. Alors qu'à son extérieur, nous avons toujours Tilda Akirok en 5ème position. Topaz Dream avec un peu plus loin, Tania Dubouffet avec Hulkien, avec Unissimo. On est le long de la corde en 8, 9ème position avec Seigneur du Lubin. Alors qu'à son extérieur, nous avons Suria de l'écorce. Dans leur sillage, nous avons toujours le long de la corde Soleil d'été. Alors qu'on quitte l'arrière-garde maintenant avec Udilea qui fait mouvement. Il leur reste 800 mètres à parcourir. On a toujours l'avantage avec un Louséen et à son extérieur avec Toucan Vinoir. On est en 3ème position avec Tino Botteur-Muel. On est à l'extérieur avec Tilda Akirok. On est toujours bien placé avec quelques ressources. Avec Topaz Dream. Alors qu'on s'annonce maintenant à l'extérieur avec Unissimo et complètement à l'extérieur avec Udilea. Ils ont abordé le dernier tournant avec un Louséen côté corde qui prend maintenant un Sulky. Avec en 2ème position le numéro 8, succès fin, c'est-à-dire Toucan Vinoir. On vient complètement à l'extérieur avec Unissimo. On est en 3ème position avec Udilea. Le long de la corde, nous avons Tino Botteur-Muel avec encore un peu plus loin Topaz Dream. La dernière ligne droite avec Unissimo qui prend maintenant l'avantage. Mais on est toujours le long de la corde avec un Louséen. Alors qu'on est un peu plus loin maintenant avec Udilea également avec Topaz Dream. Il leur reste environ 100 mètres à parcourir à la lutte. Un Louséen avec également à l'extérieur Unissimo et Udilea. Et encore un peu plus loin, nous avons Topaz Dream avec un Louséen qui s'impose dans cette dernière épreuve. La 2ème place pour Unissimo, la 3ème place pour Udilea, la 4ème place pour Topaz Dream. La 4ème place pour Udilea, 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 l'メとか dans la 2ème place pour Udilea qui va plus loin et la Popまで, une rentrée de Topaz Dream. La 5ème place. Merci.